bienvenue sur client spider donc là c'est la version shimas donc vous allez sur le drapeau version française pour avoir la version française donc client spider est un outil qui permet d'aspirer les bases de nez en ligne et des bases de nez fraîches je dis ça parce que ça fait des années que je travaille dans le big dollar dans les bases de nez en ligne et la plupart des bases qu'on peut trouver en ligne sont des bases qui ont soit en gentil 5 ans 10 ans 15 ans même 20 ans des bases et ils ont un taux de balance énorme et les informations sont complètement erronées en fait sont en grande partie erronées donc client spider sa philosophie et il se base dire récupère des informations sur ses bases mais chaque information il reprend le nom de domaine l'identifiant c'est un nom c'est les noms de domaine et ça revérifie ça ré aspire ça reprend toutes les informations à jour et ça vérifie que que les les emails sont bons sont bons existe toujours ça verrait ça revérifie toutes les informations à chaque fois donc c'est fait pour avoir des bases de nez fraîche qui a qui fonctionnent ils n'ont pas des vieilles bases qui qui date de matusalem et qui qui ont un taux de un taux de base énorme et qui au final non bon juste vous envoyez dans les blacklist dans les blacklist de spam donc en plus le l'autre avantage est que ce n'est pas uniquement basé sur les e-mails c'est basé ça espère les e-mails ça les vérifie mais ça permet aussi de de contacter les facebook les twitter les instagram même les formulaires de contact ça remplit automatiquement tous les formulaires de contact des sites internet pour les contacter c'est que les en europe on a on a très peur du du rgpd tout le monde nous parle du rgpd des lois sur le rgpd en réalité le rgpd vous interdit de contacter des particuliers sans leur autorisation mais vous avez toujours le droit en tant que professionnel de contacter des professionnels qui sont bon sur votre cible pour pour leur proposer de vos services vous avez toujours le droit de faire ça heureusement et quand bien même vous vous aurez quand même peur de attention ouais mais tout le monde me dit que c'est dangereux d'envoyer des e-mails et bien n'envoyez pas d'e-mail c'est pas grave si vous voulez pas envoyer d'e-mail n'envoyez pas d'e-mail et reste toujours facebook sur twitter reste toujours les formules de contact sur instagram il reste toujours plein de façons de contacter les gens sans passer par l'e-mail si vous flippez vraiment par l'un de l'e-mail même si en réalité vous avez tout à fait le droit d'envoyer un e-mail donc là voici l'outil en fait là on va lancer par exemple panneau solaire sur la panneau le taper en anglais je pourrais tout à fait le taper en français et sélectionner france et francophonie je commence en anglais sur la panneau sur l'énergie vous suivez de mettre à une virgule et comme ça vous pouvez mettre une série de mots clés donc là on va chercher par exemple dans la base interne tout ce qu'on a sur sur ces domaines d'activité sont les mêmes en fait sur la panneau et sur l'énergie c'est des panneaux solaires alors sa recherche donc comme je disais ça se base sur le nom de domaine ça on a vu 801 801 c'est pas énorme donc 801 801 sites dans la base traitant de panneaux solaires on peut dire bon je veux tout ce qui est en générique shop sale boutique online buy sale ça c'est vraiment du générique je voudrais tout ce qui trouve en france tout ce qui trouve dans la francophonie donc l'afrique en italie tous les pays francophones tout tout ce qui est portugais la chine ça n'intéresse ça n'intéresse pas on va raconter que ça n'intéresse pas alors là les mots les mots strictes cette fonction il faut que je la traduisait en français c'est bon sur la panneau sur l'énergie ouais si c'est quand même assez strict si on voit sur la quelque chose et un sandwich panel sandwich panel c'est pour les habitations ça correspond pas qu'il faut vraiment que ce soit collé sur la panne à coller sur l'énergie collé quand on parle de cela et de l'énergie en général c'est ça mais bon on sait pas dans quelle phrase ça pourrait ça pourrait tomber donc par exemple pour une case si c'est un si on disait c'est des phone case on dit i sell a phone case ben oui ça correspond bien par contre in case my phone has a problem i should do something else in case my phone case et phone on trouve bien les deux mots mais ils sont pas collés et ça correspond pas donc donc il faut bien faire attention à ça par contre d'autres d'autres cas comme electronic components bien asl component for electronic cars ça c'est qu'il faut pas cocher parce que c'est une frappe s'il ya un vendeur qui vend des composants pour la pour des pour des cas à voiture électrique ça correspond mais les mots ne sont pas collés donc il faut faire bien attention à ça j'envoie la requête donc là ça va d'abord générer toutes les requêtes à lancer sur google donc ça prend sur la panneur les hauts de scène sur la panneur agent ça prend tout ce que j'ai sélectionné comme comme ville et comme et comme pays comme tout ce que je veux faire ça fait des milliers de requêtes que ça va envoyer sur sur les sur les mots à la recherche donc là bien je ne suis pas connecté donc vous dans la mesure où on n'est pas connecté mais il faut il faut se connecter vous créer un compte moi je vais utiliser mon compte à la part on l'envoie donc voilà ça on a inspiré ça aspire petit à petit toutes les requêtes qui ont été envoyés on croit que ça monte assez vite donc on est déjà à 94 100 donc ça aspire ça aspire tout ça se regarde aussi dans l'auto save donc ça fait une auto save automatiquement que je propose on arrête ça rien de passer à 150 ans à voir ça défilé je l'arrête pour l'instant donc ce que vous pouvez faire c'est à ce niveau là vous arrêtez vous fermer la page je l'ai mis en mode en mode sauvegarde vous voyez il a il a automatiquement retiré tout ce qui a tout ce qui est des pages jaunes tout ce qui est un gros site de vente en ligne tout ce qui va en fait ne correspond pas qui traite de millions de sujets mais pas de mais pas exclusivement de palme solaire là si je sauvegarde ça va sauver la campagne bon c'est pas c'est parce que je veux faire pour prendre une campagne existante en tout cas vous ce que vous préférez c'est vous pouvez arrêter maintenant et revenir demain et ça va continuer à rechercher ça va rechercher beaucoup plus lentement si vous arrêtez le machin et vous travaillez sur autre chose le lendemain mais ça va quand même continuer à travailler et à rechercher à rechercher les bases et donc bien le lendemain vous avez juste à récupérer la version sauvegarder ici et ça va marcher donc moi je vais aller dans les listes dans mes listes donc par exemple transport routier on va voir ce qu'elle donc là il ya 2500 domaines qui ont été vérifiés en fait ça il ya beaucoup plus ça c'est bien beaucoup plus domaine que ça mais il y en a il y en a 2742 qui ont été revérifier on a réaspiré la page d'accueil on a vu que dans la page d'accueil ça traite bien de ces deux transports routiers de transport logistique de camions déménagement de camions les raisons de société déménagement et donc bah les voici ça a aspiré les e-mails ça les a validé ça vérifie si ils existent vraiment tous les e-mails qui dont les serveurs de mail n'existe pas ça les retire tous les serveurs tous les mails qui quand on vérifie les mx indique que c'est pas bon ben ça les retire c'est leur tire ça garde les à les facebook ça garde les twitter les instagram les linkedin on les verrait là y'a pas linkedin mais on les verrait ici les informations là on voit que dans les deux mille septembre il y a 1800 1800 domaines dans lequel il ya des des formulaires de contact donc si on veut on peut les contacter via le formulaire de contact donc on va afficher tous ceux qui ont des formulaires de contact voilà donc ça si vous cliquez dessus ça va là ça va les contacter je ne sais pas quelle la campagne qui prête à envoyer donc je vais pas cliquer et quand d'ailleurs quand vous cliquez ce que si vous faire c'est vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et vous cliquez 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 sur toutes les formulaires de contact et ça va tous les ouvrir je vais voir pour ce qu'il y a comme comme campagne de préparer donc il faut que j'en batte un bouton non c'est bon ici je peux y aller voilà donc c'était ici la collecte ce que ce qui revient à la bataque est en fait vous allez sur automatic contact form je dois traverser en français et les formières de contact alors c'est parce que mon compte est en anglais en fait par défaut je travaille en anglais donc là vous pouvez créer des nouvelles campagnes donc le mais le nom vous allez envoyer prénom numéro téléphone l'email votre nom de domaine votre message ne mettez pas de html parce que ça passe par les formulaires de contact et les formulaires de contact il n'y a pas de html en fait et après et bien pour pour contacter vous allez dans ici le système va automatiquement envoyer les informations en poste et enquête je sais pas si vous savez ce que c'est mais bon ça va automatiquement envoyer toutes les informations au site en question mais à la moindre sécurité un token une ou un captcha la moindre sécurité notre système ne pourra pas passer la sécurité va le bloquer et donc et bien ce qu'on utilise si on met un deuxième deuxième outil pour pour contacter c'est un plugin à mozilla on n'a pas besoin de redévelopper il en existe déjà donc celui autofile quantum donc vous cliquez simplement sur le lien cliquez sur le lien ici d'aller sur autofile quantum vous installez les pincelles là dessus c'est marrant la version chinoise c'est super qu'est ce qu'il me raconte moi je suis sur chrome super bon bah je suis sur chrome c'est parce qu'il veut m'envoyer sur chrome ça marche pas il faut aller sur sur firefox donc en fait quand vous êtes sur mozilla je vais pas je vais pas couper tout pour refaire la vidéo parce que c'est un peu bête juste pour pour vous montrer donc vous allez vous allez dessus vous ajouter le plug-in ensuite vous allez dans option import vous importez tout ça ça c'est le bleu bleu que vous avez vous avez préparé juste avant vous l'importer dans le système et vous cliquez sur forme et sauvegarder et après tous les formulaires que que vous verrez quels qu'ils soient ou qu'ils soient sera automatiquement rempli par votre formulaire de contact attention quand vous faites ça c'est fait pour envoyer les campagnes donc tous les formulaires que vous verrez seront automatiquement remplis mais après quand vous avez fini vous désactivez le le plugin parce que après ça va ça va continuer à remplir tous les formules annulaires qui verra mais c'est pas forcément ce que vous voulez faire donc n'oubliez pas de le désactiver quand quand c'est fini quoi donc là c'est fini la procédure si jamais vous avez un problème avec ce plugin pour n'importe quelle raison bien voici un autre plugin qui fait la même chose il est un petit peu moins bien il est bien aussi mais un petit peu moins bien donc je vous mets deux plugins qui a qui permettent de le faire le premier est largement mieux que le deuxième donc avec ça et bien automatiquement vous allez remplir tous les formulaires que vous verrez et vous contacterez les gens en automatique via via cet outil alors c'était quoi c'était les transports routiers les transports routiers vous pouvez aussi télécharger votre base vous pouvez télécharger votre base ici donc ça va être on va aller dessus voici toutes les toutes les bases vous pouvez sélectionner celles que vous voulez par défaut ça va utiliser le cache qui est infiniment plus rapide que si vous demandez de rafraîchir la nouvelle parce que si vous demandez la rafraîchir la nouvelle ça va toute la refaire complètement mais à côté vous avez toujours la date le dernier cache étant bas vous avez vous avez l'heure ça doit être quelques il ya dix heures quoi donc ça va ça fait pendant la nuit les caches donc donc voilà l'outil donc vous pouvez contacter par par e-mail par vous pouvez envoyer vous pouvez voir aussi ceux qui ont du gros trafic là en fait c'est with big traffic only c'est ceux qui ont des du gros potentiel alexa dans alexa c'est un outil de d'analyse de trafic vous allez voir ce qu'ils sont ce qu'ils sont vraiment costauds vous pouvez voir ceux qui ont des comptes facebook dans le temps il y en a 805 qui ont des comptes facebook donc le la technique est de préparer une campagne envoyé soit sur un 3 worker soit son micro worker avant vous pouviez utiliser m turc mais maintenant mais m turc les amis n'aiment pas du tout que vous fassiez ça donc ils vous dégagent d'une manière assez violente donc bah soit un 3 worker soit un micro worker et vous demandez tout simplement aux gens de 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 publier de de se connecter et d'envoyer un message à tous ces gens et c'est le message que tu as préparé juste avant en fait donc pareil pour facebook pour twitter pour instagram et pour les emails bien je vous montre donc les domaines qui en fait la page ici vous avez l'outil pour préparer votre email donc là où vous pouvez écrire c'est votre titre pour mettre votre titre vous pouvez mettre votre message ce que vous pouvez faire c'est ici c'est du c'est du content spinning vous voyez c'est un we propose we're offering some service blablabla vous pouvez mettre votre contenu en spiny c'est pas indispensable vous pouvez très bien mettre juste votre contenu classique ça va marcher mais si vous mettez en spiny ça fera que chaque mail envoyé sera différent et donc ça passera mieux les à l'éputé anti spam gmail quand il reçoit un quand il reçoit mille fois le même mail il sait que c'est mille fois le même mail il le voit c'est dans sa propre base par contre si vous aussi reçoit mille mails différents de la part de d'un serveur il voit mille mails différents sont totalement différents en fait ils sont pas différents c'est juste du content spiné mais pour lui c'est différent là vous avez dès que vous sauvegarder ça ça vient ici donc au niveau des smtp pour l'envoi de mail vous pouvez paramétrer à vos propres smtp donc vous pouvez utiliser votre propre serveur votre propre serveur php donc vous mettez un script sur votre serveur et ceci va prendre le contrôle de votre serveur là vous pouvez utiliser email fire vous pouvez utiliser main drill vous pouvez utiliser send grill, mail gun, mail jet, send cloud là vous pouvez laisser tout vide et c'est nous qui enverrons de la part de client spider on a on a lu cette ip pour envoyer c'est pas ce c'est correct il ya plein de providers qui a qui permettent d'envoyer des emails donc conseil d'utiliser les vôtres parce qu'on nous donc eux ont des milliers d'adresses ip nous avons 17 c'est pas c'est bien mais pas transcendantale donc donc voilà vous pouvez leur envoyer des emails tout simplement alors qu'est-ce qu'il ya d'autre comme outil donc voilà c'est là c'est les prix ah oui chose hyper importante tableau de mail volts donc en fait cet outil permet d'aspirer sur sur les moteurs de recherche mais en fait on peut aussi aller directement dans les dans les banques de de noms de domaine et extraire tous les noms de domaine sur des mots clés bien précis donc prend tous les noms de domaine qui existent là c'est un ebook par exemple on va voir tous les tous les noms de domaine qui utilise le mot ebook mon facebook il ya un ebook dedans mais mais il y a plein d'autres on va aller plus bas de facebook c'est gentil mais ebooking ebooking.me.tv.us on peut tous les avoir absolument tous les avoir donc ça c'est un service qu'on propose et ben c'est génial quand vous vous ciblez une activité connaître absolument tous les noms de domaine au monde utilisant un mot clé c'est c'est ben c'est simple c'est vous les avez tous vous les avez absolument tous voici un service qu'on propose et qu'est ce qu'il ya d'autre intéressante sur clarence balleure il ya plein de choses intéressantes udalashop udalashop c'est une plateforme de de base de nez mais comme je vous disais auparavant les bases de nez en ligne sont sont souvent erronées usages à shop je vous le cache pas ça c'est une plateforme que j'ai mis en place mais je l'ai mis en place il ya il ya dix ans déjà donc il ya beaucoup de beaucoup de données erronées dedans mais quand on quand on récupère les données de udalashop et qu'on les injecte dans clarence balleure bien que les valeurs va vérifier toutes les informations que là on peut importer là on peut voir les e-mails on peut on peut mettre un tracker sur le sur votre site quand vous mettez un tracker sur votre site et automatiquement vous voyez qui Qui vient qui revient sur le sur votre site et bien voilà en fait classé à ses côtés back-office voilà le client spider